Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des gars. Aujourd'hui, un sujet un peu plus dans notre domaine d'expertise ou d'études. On va parler un peu de relations internationales et c'est sûr qu'on va avoir un petit peu plus langue politique parce qu'on est tous des gens de sciences politiques. Premier sujet que j'aimerais commencer avec vous, c'est par rapport à l'Ukraine. En ce moment, il y a une crise en Ukraine, donc peut-être faire une chronologie avec l'Ukraine et la Russie qui sont un peu les deux partenaires dans cette histoire-là. Un partenaire ? Bien, un partenaire, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. On peut dire belligérant aussi, si vous voulez, si on utilise les termes de relations internationales. Donc, tout commence un peu en 2014 avec le président Poroshenko qui décide de ne pas s'allier avec l'Union européenne et d'être un peu plus pro-russe. Il y a une grande manifestation, on réussit à le chasser du pouvoir. Et dans le même temps aussi, on a la Russie qui orchestre un référendum en Crimée, qui est une région russophone de l'Ukraine, qui devient russe, qui est annexée par la Russie et qui contient un des ports les plus importants de la mer Noire, le port de Sébastopol. Ce n'est pas reconnu à l'international, mais bon, la Russie le reconnaît, et est maintenant pleinement occupée de la Crimée. Après ça, il y a une rébellion aussi qui se crée dans l'est de l'Ukraine, qui est une région un peu plus russe, russophone. La communauté internationale, l'Ukraine, commence à dire que la Russie donne des armes et donne des troupes aux gens pro-russes dans cette région-là. Il y a un accord de paix qui réussit à arriver en 2018. On a un peu un cessez-le-feu, un peu symbolique, pendant à peu près trois ans. Et en 2021, on a la Russie qui commence un peu à faire des siennes, commence à amasser des troupes le long de la frontière, commence à accuser l'Ukraine de ne pas respecter les termes de l'accord de 2018. et on a un peu une régression après ça, les troupes se retirent et tout. Mais on revient la semaine passée. Bon, la semaine passée, c'est vraiment ce que tout a éclaté. On est fin novembre, en ce moment, quand on est en train de faire ce podcast-là. Selon l'intelligence américaine, 2021, oui, il faut bien situer. Selon les Américains, avec les photos satellites, on est en train de voir qu'à peu près 90 000 soldats russes qui seraient postés au nord de l'Ukraine, donc proche de la capitale de l'Ukraine, qui est Kiev. Donc, ça commence à faire agiter un peu tout le monde, au niveau international, au niveau européen, et au niveau aussi très local, la Lituanie, l'Estonie, l'Ukraine et la Russie. Donc, la question que j'ai pour vous pour ça, parce que je pense que c'est quelque chose de très basique, mais je pense qu'on va pouvoir partir loin, c'est qu'est-ce que Poutine, le président de la Russie actuelle, a en tête avec tout ça, avec la chronologie que je vous ai donnée. Donc, je ne sais pas par qui voudrait commencer. Oui, bonjour. Oui, déjà, pour commencer. Bonjour, bonjour Astro. Bonjour, ça va ? Ça va très bien. Non, qu'est-ce qu'il a en tête ? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il n'a rien en tête. Je pense que tout ça, c'est des manœuvres, comment dire... Je pense qu'il a en tête une démonstration de force réelle et de vouloir mettre une certaine pression, mais je ne pense vraiment pas qu'il ira jusqu'à l'affrontement, à aucun moment. C'est à peu près ça mon avis. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre tout de suite dans le débat ou si tu voulais juste un avis très général tout de suite. Oui, je veux ton avis général, parce que je crois que je trouve ça intéressant que tu dises qu'il n'irait pas jusque-là. Déjà, tu parles de... Je pense qu'on est tous un peu influencés par les médias internationaux en ce moment qui parlent d'une potentielle invasion aussi. Je pense que c'est ça un peu l'éléphant dans la pièce, c'est que tout le monde pense qu'il va y avoir une invasion. Beaucoup de gens pensent ou beaucoup de gens craignent qu'il aurait peut-être une potentielle invasion de l'Ukraine de la part de Vladimir Putin, mais toi, tu es un peu... Peut-être, je ne pense pas. Non, je ne pense vraiment pas qu'il va envahir l'Ukraine parce qu'il n'a aucun intérêt à aller là-dedans. Pour plusieurs raisons qu'on va développer, je pense, par la suite. Oui, à peu plus tard. Mais donc, c'est ça. Je pense qu'il fait une démonstration... Pourquoi il met autant de soldats ? Je pense qu'il fait une démonstration de force principale pour envoyer un message à l'interne que l'Union européenne ne fera rien si la Russie fait quelque chose. Et aussi, à l'externe, de dire, vous n'avez aucun contrôle sur moi, vous n'avez aucun contrôle sur la Russie. Mais c'est un peu comme les manœuvres militaires de la Corée du Nord en bordure de Corée du Sud. On sait très bien qu'ils ne vont pas envahir frontalement la Corée du Sud du jour au lendemain. Ils n'ont pas les moyens. Ce serait très problématique. Je pense qu'ils ont plus intérêt d'essayer de frapper l'île de Guam ou de frapper les États-Unis directement que réellement envahir la Corée du Sud. Surtout que tout leur... Enfin, ce n'est pas le sujet, mais bref. Ils n'ont pas d'intérêt. C'est juste pour démontrer que dans l'idéologie générale, ils pourraient le faire. Mais je ne pense vraiment pas que ce n'est ni dans son intérêt d'aller envahir l'Ukraine en janvier 2022 parce que ce serait début d'année 2022. Et donc, c'est ça. Après, les raisons de pourquoi, je pense qu'on va d'abord demander son avis à Pidouillon. Lui, qu'est-ce qu'il en pense de ces petits mouvements militaires, à ces petits exercices ? Exactement, parce que je pense que Pidou, je ne pense pas que tu partages exactement ce qu'Astro avance en ce moment, mais j'aimerais ça t'entendre aussi peut-être un petit bref de 2-3 minutes sur un peu ta pensée. Non, ben, bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. C'est ça. Donc, Pidouillon aussi, Pierre-Dominique dans la vraie vie. Voilà, donc, de mon côté, j'aimerais partager l'innocence et l'optimisme un petit peu de... Tu vas pas me tacler comme ça. D'Astro. Début de podcast comme ça. D'Astro. Moi, j'aimerais vraiment partager cet optimisme. Vraiment, de mon côté, vraiment, je pense le contraire. Donc, ça va être très simple. Il va y avoir une rupture de faille. Il va y avoir une rupture très concrète. Ça va faire du bien pour ce podcast. Exactement. Sur le besoin, déjà, je ne vois pas le... Quand, justement, Astro dit qu'il y a un besoin de démontrer, justement, cette puissance, je ne vois pas le besoin de la Russie de démontrer cette puissance. La Russie, tout le monde sait sa puissance. La Russie fait des exercices militaires qui sont connus tous. La Russie déclare publiquement ses avancées technologiques, notamment avec ses missiles supersoniques. Donc, on y reviendra plus tard, mais il y a une énorme concentration du point de vue général de la puissance russe au niveau militaire et au niveau de sa mobilisation de son armée. A rappeler, notamment, juste pour contextualiser, comme tu disais, qu'il y a une semaine, ce qui avait un petit peu alerté tout le monde, c'est que la Russie avait fait appel à ses réservistes. Chose qui n'avait pas été faite depuis, justement, les grands épisodes de crise. Et donc, c'est quand même des messages qui ne sont pas seulement des messages d'intimidation, comme on pourra avoir sur des essais de bombes ou sur des essais de missiles, et qui ont des efforts concrets, des efforts qui sont visibles et déclarés. Et donc, voilà, les deux pans qu'avait abordé Abstro sur l'interne et l'externe, je pense qu'il a d'ailleurs un petit peu mélangé. À l'intérieur du pouvoir, la question, c'est aussi la place de Poutine à l'intérieur de ce gouvernement russe, ce qui veut représenter, on ne va pas oublier, que c'est quand même sa 20e, 21e année au pouvoir en Russie. C'est quand même assez imposant, ça rappelle quand même une certaine époque, une certaine nostalgie, une certaine stabilité au point de vue russe. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut maintenir. Donc, voilà, c'est pas mal de thématiques que j'aimerais qu'on aborde dans la demi-heure et qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, juste pour me situer, moi, je vois ça très différemment d'Astro. Parfait. Donc, c'est bien qu'on ait deux opinions campées, et pour ma part, je crois que je suis un petit peu plus du côté de Pidou, mais je rejoins un certain point d'Astro. Le premier point d'Astro qui est quand même le premier point qu'on va devoir attaquer les trois ensemble, c'est vraiment est-ce que Poutine a besoin de faire une démonstration de force ou pas? Moi, je suis quelqu'un qui rapidement, vu que j'ai fait l'intro et que j'ai fait un peu une historique, historiquement, depuis 2014, je pense que Vladimir Poutine et la Russie a montré à plusieurs reprises qu'ils étaient capables d'influencer l'Ukraine. Ils ont été capables d'annexer une partie de l'Ukraine sans que Kiev puisse faire une chose. Écoutez, on était rendu à un certain point avec la Crimée que le Canada faisait des tweets pour planter la Russie là-dessus, mais sauf qu'on était rendu là, on était rendu que personne n'avait d'influence sur la Russie. sur son territoire, sur son parapluie d'influence, décide de faire quelque chose, il ne se passera rien. Le rideau de fer, selon moi, après ça, c'est un gros texte, mais le rideau de fer est un peu, il y a quelques, on parle de Yélorussie, Ukraine, peut être encore présent à quelques places. Le parapluie, la Pologne aussi, je crois que le parapluie russe est encore assez grand et je pense que c'est une belle démonstration de force de Poutine, mais sauf que depuis 2014, parce que je ne crois pas qu'en ce moment, c'est juste une autre démonstration de force, il y a quelque chose derrière la tête et je vais arrêter mon opinion là parce que je rejoins beaucoup celle de Pidou, mais je pense qu'il y a quand même des nuances à faire dans tout ça, donc je sais que vous avez pris des notes, je sais que vous avez des points un petit peu plus détaillés, donc je vais y aller avec Castro en premier, peut-être répondre peut-être à Pidou et à moi aussi sur certains points. Non mais ce qui s'est passé en 2014, selon moi, il avait un objectif qui était de récupérer Sébastopol et donc une partie de la Crimée et qui pouvait très facilement légitimiser par le fait que les gens sur place sont russophones, que sur ces 80% je pense, c'est une très large majorité et que donc à ce niveau là, c'était compliqué pour l'espace international comme ce n'est pas un pays de l'Union Européenne, comme c'est juste une région, il n'a pas voulu renvoyer l'Ukraine, il a voulu renvoyer la Crimée. Ça reste quand même une région, une région, en Ukraine. Ça reste quand même une région de l'Ukraine. À l'Ukraine, à Kiev, il y a eu des gros affrontements et l'armée russe ne s'est pas déployée en mode guerre et il y a eu quand même des gros affrontements sur la place Maïden, il y a eu beaucoup de morts, je ne sais plus exactement les chiffres mais... Il n'y a eu aucune influence russe, à Kiev, à Kiev, c'était des manifestants contre le gouvernement, point, il n'y avait aucun russe. Parce que la Russie n'est pas envahie l'Ukraine depuis la fin de la chute de l'Ukraine. C'était en réponse que l'autre ne faisait rien en réponse à la Crimée. Comme je vous ai dit, le président Poroshenko en 2014 était pro-russe. Donc on voit bien que même sans la présence de la Russie, les gens sur place à Kiev, en tout cas, étaient prêts à... Il y a eu des vrais affrontements. Ils étaient prêts à défendre, je pense, plus que la ville, le pays pour eux dans leur tête. Oui, bien sûr. Mais à leur niveau, c'était défendre la ville. Oui, mais je ne pense pas que Poutine ait fait une vraie démonstration de force à ce moment-là. je pense qu'il est resté... Tu sais, par exemple, la Tchétchénie, c'était une vraie démonstration de force. C'est pour la puissance de la Russie, c'est... Il est avec des tanks, ils ne sont jamais dans la finesse quand ils font des démonstrations de force. Là, ils ont été presque diplomatiques. Je pense que c'est la diplomatie russe qu'ils ont voulu faire en Ukraine. Mais pour nous, ça nous paraît très violent. Mais je ne pense pas que c'était... Donc, c'est pour ça que, actuellement, ce qu'il fait, ça ne me paraît pas non plus très différent. Et surtout, moi, le grand problème que j'ai avec ça, c'est dans quel but d'envahir, parce que là, on parle quand même d'envahir militairement un pays. Quel est son but premier réel ? Mais avant tout, malheureusement... C'est quoi qu'il a à faire à ça, tu vois, déjà ? Avant tout, il y a quelque chose de... Tu dis avant... Avant de se demander pourquoi il voudrait envahir, c'est pourquoi il ferait une démonstration de force en 2021 après sept ans de démonstration de force avec un cessez-le-feu depuis 2018 qui n'est pas un vrai cessez-le-feu depuis 2018, depuis l'accord avec la Norvège qui était un peu le médiateur dans tout ça. Il n'y a pas eu une journée où il n'y a pas eu un mort ou un coup de feu ou un bombardement dans l'est de l'Ukraine. Donc, je ne vois pas où est la démonstration. Pourquoi une démonstration de force en 2021 ? Je pense pour deux raisons parce que la situation actuelle intérieure de la Russie va très mal. Oui, de la Russie, la Russie va très mal actuellement et il faut vraiment que Poutine montre à la Russie et aux Russes particulièrement que l'Union Européenne n'est pas une réponse à aucun moment. L'Union Européenne pourra servir leur dessein. Pourquoi l'Ukraine ? Parce que c'est le seul pays qui ne fait pas partie de l'Union Européenne qui n'a pas vraiment un penchant pour la Russie ou pour l'Union Européenne. Donc, s'il arrive à les soumettre eux, il arrivera à envoyer un message aux Russes de leur dire toutes vos révolutions, tout Navalny, tous ces trucs-là, ça n'a pas d'intérêt. La seule vraie réponse à vos problèmes que vous avez actuellement, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient que ce que vous voulez, c'est la Russie. La Russie sera toujours là pour les Russes. Regardez, même en Ukraine, avec les Russes là-bas, on est là pour eux parce qu'on a déployé tant de soldats, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que les exercices sont faits de conjoints avec le Belarus. Ils ne sont pas faits... Et c'est le seul pays où il peut vraiment montrer si tu veux un peu sa puissance militaire qui ne soit pas chez lui sans non plus envahir un pays de l'Union Européenne parce qu'il ferait ça à la frontière de la Pologne. Ça reste un pays de l'Union Européenne. Tu ne sais jamais exactement ce qui peut arriver. Tu prends un gamble quand même assez fou si jamais... Enfin, tu ne sais pas s'il y en a un qui pète un plomb, si l'Allemagne commence à déployer des rafales, tu te dis, bon, le but, c'est de montrer que j'ai des couilles. L'Allemagne à mode 39, c'est sûr que ça ne serait pas le cas. Ils n'ont pas de rafales. Non, mais je ne sais pas, à la France ou même... Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu commences à jouer alors qu'avec l'Ukraine, tu sais par 2014 en plus qu'en fonction de là où tu vas te placer, tu ne risques pas d'avoir d'une grosse réponse, encore moins militaire, encore moins rien. Donc moi, je pense que c'est une politique qui est très à l'interne pour la Russie et pour les Russes et que les gens commencent à s'exciter autour. Mais je pense que c'est vraiment pour minimiser le rôle de l'Union européenne et vraiment de dire aux Russes, la seule réponse à vos problèmes, c'est la Russie. C'est mon point. Mais de par beaucoup de tes études, j'imagine que tu sais que la politique, c'est deux choses, c'est des symboles et des actions concrètes. Le problème, c'est que les symboles, s'ils ne tombent pas sous des actions concrètes, tu ne peux pas mener des choses à court, moyen ou long terme. Tu fais uniquement du sensationnel sur le coup. puis c'est très important de comprendre ça parce que justement, la Crimée était le symbole parfait suivi d'une action concrète. C'est-à-dire le symbole, on va réunir des russophones suivi d'une action concrète qui était l'annexation. L'annexion ? L'annexion. L'annexion de la région. La Crimée est un cas à part. Pourquoi ? Parce que la Crimée, comme tu l'as dit, c'est un objectif précis. Sébastopol, qui historiquement, et là-dessus je te rejoins, appartenait à l'Empire russe. Et il ne faut pas oublier que Poutine, quand il fait appel au nationalisme, il ne fait pas appel forcément au bloc soviétique. Il fait appel à l'Empire russe tsariste. Et ça, c'est une grosse différence. C'est que l'Empire russe tsariste était très influent, aimé du peuple, contrairement à ce que tout le monde pense. Sur la fin ? Non. La fin, c'était les bolcheviques. C'était une toute petite portion de la population et la guerre qui faisait que les gens allaient à la guerre. Mais il n'empêche que l'Empire russe, les Romanovs, tout ça, c'était... Non, non, mais je parle justement du culte de la nation. C'est quelque chose qui est très important. Quand on rejoint Sébastopol, en deux mots, c'était aussi, comment dire, un aspect, il y a un vrai intérêt géopolitique. Ah oui, accéder aux maîtres, des sous-marins nucléaires là-bas. Tu comprends que même s'il n'avait pas d'intérêt, même s'il n'avait pas d'intérêt national, il avait un intérêt géopolitique. C'est un intérêt de ouf, tu vois. C'est Sébastopol, en dehors d'une journée, tu as des sous-marins nucléaires sur la Côte d'Azur. Dites-vous que la guerre que Napoléon III a gagnée était la guerre de Crimée, menée avec les Anglais. En fait, on pense que la Première Guerre mondiale, c'est la première fois où on était alliés avec les Anglais, mais en tant que telle, c'était la Crimée. Justement, pour empêcher les Russes d'accéder aux mers chaudes. Parce que les Russes commençaient à attaquer les Ottomans et les Français et les Anglais disaient, oh boy, on va perdre notre monopole en Méditerranée si on empêche... Voilà. Je fais un contexte historique qui est très important parce que, justement, l'accès aux mers chaudes demandent pourquoi la Crimée. Aujourd'hui, la Crimée, c'est pas seulement... Oui, c'est vrai qu'on m'entend pas beaucoup. Aujourd'hui, la Crimée, c'est pas seulement... Là, on m'entend mieux. Aujourd'hui, la Crimée, c'est pas seulement le fait de dire on arrive et on a Sébastopol. La Crimée, c'est un pas sur le continent européen. Et on a accès à la Méditerranée et on a accès à l'Ukraine. L'Ukraine qui nous donne accès au reste. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Tu as mentionné, il n'y a rien qui s'est passé. Bon, les sanctions, j'y crois pas du tout. Je pense que personne n'y croit. Les relations internationales pour ou contre ? Non. Deux choses avec la Crimée et l'Ukraine en général, c'est les alliés et la souveraineté. Tu parlais en informel tout à l'heure que Taïwan, et on va y revenir, c'est l'invasion d'une entité souveraine par une entité étrangère, etc. Là, on a eu littéralement sur le continent européen ce que l'ONU s'est promis de faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'empêcher l'invasion d'une entité souveraine par une entité étrangère. Je fais un point d'ordre de combien de fois l'ONU s'est plantée là-dessus ? Non, je ne dis pas l'inverse. Je dis juste que c'est quand même un point d'ordre sur le continent européen. La Yougoslavie avec la Serbie. Non, c'est très différent. Ce qui est différent, c'est ton argument. On en reparlera. Mais bref, donc voilà, il y a ça. Moi, ce que je vois là-dessus et le point que je veux apporter, c'est que l'histoire de dire j'ai des raisons valables, déjà, ce n'est aucunement valable d'un point de vue de droit international, c'est zéro. En plus, ça fait appel, et je suis désolé, je vais faire un point Godwin tout de suite, à l'Anschluss. L'Anschluss, c'était exactement les mêmes raisons. C'est de dire on a des germanophones, on veut réunir la grande Allemagne, donc on va venir chercher les germanophones d'Autriche parce qu'en fait, dans le fond, c'est un grand peuple allemand et le peuple allemand, il s'étend au-delà des frontières de l'Allemagne. C'est exactement les mêmes motifs. Enfin, j'arrive à l'Union Européenne que tu as mentionné, l'Union Européenne, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union Européenne, l'Union Européenne ne s'est jamais positionnée plus ou moins en faveur de l'Ukraine, elle s'est favorisée. Ben c'est faux, 2014 on était en étant... Non, elle s'est favorisée contre le conflit, elle est anti-conflit et pour la stabilité des frontières. Attendez, je vais juste remettre quelque chose au clair. En 2014, pourquoi tout a commencé, c'est qu'il commençait à y avoir des rapprochements entre l'Union Européenne et l'Ukraine ? Ben non, mais non. Ben oui, l'Ukraine n'était même pas candidat. C'est quand même proche. Ah oui, mais d'abord, il faut être candidat pour être dans l'Union Européenne. Oui, mais sauf que si l'Ukraine devient candidat, la Turquie est candidat, la Turquie, la Perchée, la plupart des Balkans sont candidats. Le Maroc. je sais, mais sauf que... Sérieux ? Oui, mais sauf que, dis-toi rapidement, je vais te laisser terminer ton point, mais sauf que, dis-toi que si l'Ukraine devient candidat, on prend la fameuse frontière russe, ce fameux rideau de fer qui est reculé. On a l'Estonie, la Lettonie, on a l'Ukraine, il manque juste la Biélorussie puis la Roumanie, puis la Roumanie, la Bulgarie, c'est terminé. On réussit à faire toute la Francière russe et on bloque les Russes de l'Europe. Ah oui. Donc, l'Ukraine est quand même un enjeu stratégique pour l'Union Européenne. C'est un enjeu stratégique, mais il sert de buffer aussi. Ben oui. D'espace de confinement. L'intérêt principal de l'Ukraine... Parce qu'en ce moment, c'est la Pologne qui est malheureusement qui est le buffer zone et on le voit en ce moment que ça ne va pas bien en ce moment en Pologne. Non, bien sûr. Mais il n'empêche que l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne. Donc, l'Union Européenne, il n'y a aucune raison valable de motiver des troupes et des Européens à se sacrifier pour l'Ukraine. C'est un enjeu stratégique, ce n'est pas un enjeu diplomatique. Et c'est, je pense, quelque chose qui est important et au point de vue de l'OTAN, l'OTAN également ne s'est pas engagée militairement. L'OTAN a condamné officiellement ce qui s'était passé, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure sur l'Union Européenne, sur le principe de la stabilité des frontières. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on aborde, la stabilité des frontières. C'est le fait de dire est-ce qu'on va justifier la création d'une armée européenne par la volonté d'avoir une stabilité des frontières saine et sereine ? Et justement, je finis là-dessus, quand on parle justement des signaux qu'envoie la Russie, l'Europe, la principale raison pour laquelle s'est votée non à chaque fois la création d'une armée européenne, c'est pour ne pas se mettre contre les Russes, pour ne pas que les Russes perçoivent la menace et augmentent leur niveau. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les Européens n'ont pas le choix. Et les Européens ont mis en marche, et d'ailleurs, je m'en félicite. En marche. Merci. Macron. Merci. L'Union européenne a mis en marche le processus de création d'une force européenne beaucoup plus intégrée. Il existe déjà des forces, mais donc suite justement aux agissements des États-Unis et de la Russie, etc., aujourd'hui, on commence à avoir des troupes européennes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le point de vue du conflit. Juste avant, juste pour nos auditeurs qui sont natifs de l'Amérique du Nord, j'aimerais juste savoir complètement, juste par curiosité, si tu le sais, tu sais qu'il y a un pacte de défense entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui s'appelle le NORAD. Est-ce qu'on est rendu aussi intégré en l'Union européenne au niveau militaire ou on n'est pas à la même chose? On s'entend que le NORAD est une force d'intervention en dedans de 20 minutes, n'importe quelle grande ville est à portée de F-18, de F-16. Ils ont les couloirs aériens militaires partagés. Exactement, voilà. C'est pour ça, notamment, petit aparté pour les gens qui seraient au Québec et en Amérique du Nord, une des raisons pourquoi je pense que le Québec pourra difficilement devenir un pays un jour, c'est en partie pour les couloirs aériens et notamment qu'il ne faut pas oublier que la Russie a des bases militaires dans le Nord. C'est-à-dire qu'ils sont à portée militaire des Etats-Unis ou du Canada? Oui, la Russie est à portée nucléaire de New York, de Washington, de Los Angeles, sont à portée de tout. Mais là, ça serait évident, c'est-à-dire que si le Québec commence à fricoter avec la Russie, bref. C'est absolument pas de la culture personnelle, mais je voulais être sûr. Il y a justement le traité de Lisbonne en 2009 qui a permis justement la création du pacte de solidarité. Merci. Le pacte de solidarité et de défense commune qui a mis justement les opérations extérieures civiles et militaires européennes en commun. A pas oublier justement qu'il y a toute la possibilité de l'alliance européenne, mais il y a aussi le fait que comme chacun sont des alliés de l'OTAN, une agression envers un et une agression envers tous. Est-ce que tous les pays de l'Union Européenne sont des membres de l'OTAN? Alors, pas tous, ceux de l'Union Européenne, mais il y a une grande partie de l'espace européen qui est couvert par l'OTAN. quand on parle justement des zones à risque, c'est justement la Pologne qui fait partie justement de cette zone où les missiles américains sont toujours la grande question depuis la guerre froide de la zone qui sera la première à avoir flé. La Turquie est pas membres ? La Turquie est l'OTAN. Ça c'est bizarre. Non, justement, parce que la Turquie est tombée sous le parapluie militaire américain et les Américains se prostituent envers la Turquie de telle manière à pouvoir garder leurs missiles sur le sol turcs parce que les Turcs justement du jour au lendemain s'ils décident que c'est Moscou à qui je vais répondre ou je la joue solo c'est un enjeu majeur parce que c'est exactement l'endroit euro-asiatique. Ankara n'existe plus en dans de 20 minutes. Ankara va disparaître. Ce que je veux dire c'est que si Ankara tombe aux Russes tout le continent européen est menacé big time et le Moyen-Orient etc. Si Istanbul est pris c'est terminé aussi. Non, dans le sens diplomatique. Oui, voilà. mais pour revenir plus à nos amis russes tes amis parce qu'il va falloir vraiment retourner le sur... Toi tu vas pactiser comme Mélenchon qui veut renégocier les frontières de l'Union Européenne. Pour moi j'ai plusieurs questions pour toi Pidou et pour aussi Radit puisque vous êtes plus du même bord donc c'est vraiment des questions que je me pose. la première c'est... On a bon droit de poser des questions non mais c'est tout l'enjeu qu'aurait Poutine à menacer l'Ukraine à envahir l'Ukraine parce que justement c'est les frontières de la Russie et c'est les frontières de l'Union Européenne puisque ça appartient pas à l'Union Européenne exactement comme disait Pidou j'ai envie de vous dire une phrase de chien de la casse quid du Bélarus c'est à dire que le Bélarus est quand même un pays que l'académie française a décidé d'appeler de la Biélorussie mais le Bélarus qui fonctionne très bien s'appelle le Bélarus en fait la Tirao Bélarus tu leur diras qui s'appelle la Biélorussie je m'en fous je suis français je parle français bref tout ça pour dire que ici on a tout le problème de la France au 21ème siècle c'est un pays qui est frontalier avec la Pologne comme on voit avec la crise des migrants actuellement qui est un pays qui est frontalier directement avec l'Union Européenne et qui est à la botte à des niveaux je veux dire ne serait-ce que par son nom français Biélorussie il y a la Russie dedans donc tout ça pour dire qu'il a déjà des enjeux stratégiques non mais Loukachenko est beaucoup plus bon Loukachenko essaie désespérément de tirer sa carte c'est à dire de se faire écouter par l'Union Européenne et en même temps par la Russie de ne pas devenir pardonnez-moi la petite chaîne de la Russie c'est à dire de leur dire quoi faire mais ça prendrait je pense trois jours à la Russie d'envahir la Biélorussie et de dire maintenant c'est chez nous et ça se passe autrement tout le monde parle russe tout le monde aime pas bien la Russie mais tu sais il y a déjà un affront ce que je veux dire c'est que la Biélorussie c'est un satellite c'est un satellite c'est un satellite c'est un satellite de la Russie c'est un pays indépendant frontalier de l'Union Européenne tu peux continuer à dire ça avant que tu t'endormes à chaque soir mais non quel intérêt d'aller envahir l'Ukraine comme tu as déjà un pays frontalier à l'Union Européenne pour pouvoir déployer ton armée comme tu le voudrais dans un pays allié sachant que l'Ukraine pour finir sur ça il faut l'envahir l'Ukraine il faut asservir la population il faut déployer l'armée il faut ensuite baliser les frontières enfin c'est un taf qui est déjà en Biélorussie et déjà conquis c'est ça mon point mais quel intérêt d'envahir la Biélorussie ? mais il n'y en a pas puisque c'est juste de faire chier la Biélorussie est déjà un état satellite non 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 donc la Biélorussie a tout intérêt à garder le status quo et la Russie tout autant ce qui pose problème l'épine dans le pied des Russes c'est la Pologne depuis des raisons séculaires mais l'Ukraine l'Ukraine qui est la porte ouverte justement à la conquête la Pologne mais quel intérêt ? mais parce que la Pologne c'est l'inaccessible non pas la Pologne l'Ukraine non je te parle de la Pologne la Pologne d'accord la Pologne c'est inaccessible c'est l'Union Européenne on est à des années-lumière de ça l'Ukraine n'a aucune protection l'Ukraine est faisable l'Ukraine est atteignable mais quel intérêt ? mais il y a beaucoup d'intérêts stratégiques il y a des intérêts territoriaux il y a des intérêts mais quel intérêt que n'a pas la Biélorussie ? mais la Biélorussie est déjà conquise c'est un pays fantoche mais quel intérêt d'aller conquérir l'Ukraine je pense que tu ne comprends pas des intérêts frontaliers des intérêts économiques des intérêts déjà avec la Biélorussie avec la France-Mistrie avec la Moldavie avec plein de pays qui s'intéressent à partenaires pour nos auditeurs pour nos auditeurs en ce moment tantôt tu as parlé de Loukachenko parce que juste pour pas que les gens se mettent c'est le président et en 2014 il s'appelait Poroshenko c'est pas la même personne Poroshenko c'est le président pro-russe juste que les deux ont la même finale de nom Poroshenko c'était en Ukraine et Loukachenko c'est en Biélorussie j'appelle ça plus un dictateur étant donné que c'est auto-réélu mais oui c'est le président officiellement de la Biélorussie exactement en tout cas c'est la personne à qui on s'adresse lorsqu'on veut parler à la Biélorussie je crois pas qu'on va pouvoir régler exactement le problème de l'Ukraine en ce moment mais sauf que je crois que oui si on parle de l'Union Européenne mais sauf que si on parle de l'OTAN les Etats-Unis vont sûrement avoir quelque chose à avoir là-dedans dans cette histoire-là je vous l'ai dit dans mon intro c'est qui qui a donné l'information sur les 90 000 troupes qui s'amassent au nord de l'Ukraine en ce moment c'est les Etats-Unis mais les Etats-Unis c'est pas leur seul problème en ce moment au niveau international en ce moment ils ont un plus gros adversaire que les Russes en ce moment parce qu'en ce moment ils ont pas de frontières communes avec l'Alaska bon on va commencer à discuter j'ai pas le goût d'en discuter mais une vraie une vraie une vraie bagarre entre deux méga puissances avec la Chine et avec tout ce qui est la mer de Chine et tout ce qui est l'océan Indien aussi en ce moment les Etats-Unis en ce moment sont vraiment dans une position fâcheuse ou une position assez délicate en ce moment avec l'opposant en ce moment numéro un dans le monde je crois qu'on pourrait on pourrait déplacer on pourrait déplacer notre focus sur le Etats-Unis versus la Chine en ce moment je crois que je crois qu'une une mise à jour 2021 doit être faite parce que je crois pas qu'on est à la même place qu'en 2019 avant la COVID je pense qu'il y a vraiment eu un changement de paradigme et je pense que un changement de paradigme non la quoi la COVID c'est quoi pour nos auditeurs qui habitent en dessous d'une roche il y a un virus qui a fait une pandémie mondiale ça m'a perdu notre référencement parce qu'on a mentionné ça on va avoir le bandeau si vous voulez des informations sur consultez le site de l'ONS donc j'aimerais vous entendre j'aimerais entendre en premier en premier je pense Pidou sur cette fameuse confrontation la confrontation qu'on attend depuis la fin de la guerre froide la fameuse confrontation US-China qui est il y en parle comme si c'était Spider-Man mais non mais c'est Rocky IV le cross au verre c'est Rocky IV c'est Endgame exactement c'est ça c'est la fin Rocky IV c'était la possible oui mais c'est ça mais sauf qu'on a un monde multipolaire mais on a un monde qui ne veut pas être multipolaire on veut un monde qui devient bipolaire encore comme d'habitude avec deux grandes forces mais est-ce qu'on peut vraiment incarner deux forces en ce moment je crois officiellement enfin je crois réellement aux relations internationales en tant qu'organisme organique c'est à dire que vraiment quelque chose qui s'autorégule etc puis la même raison pour laquelle je pense que la Crimée est un problème aujourd'hui je pense que Taïwan justement est l'exemple parfait de ce problème pour remettre les auditeurs dans le contexte pourquoi on en reparle encore Taïwan parce que j'ai l'impression qu'en fait on en entend parler constamment chaque année des dizaines de fois depuis 2015 c'est que bon bah il y a eu évidemment le discours de Xi Jinping qui disait qu'en 2025 la réunification chinoise serait concrétisée réunification chinoise qui il a précisé ne se passerait pas sans alors il a dit de manière très smooth l'unification avec Taïwan Xi Jinping qui joue un rôle qui est beaucoup plus dans ses messages beaucoup plus conciliant c'est à dire beaucoup plus sur l'intimidation beaucoup plus sur voilà donc quelque chose qui pourra peut-être plus rejoindre la position d'Astro qui va vous expliquer peut-être plus tard moi pour moi c'est l'exemple parfait tu n'as pas intérêt à conquérir un territoire qui n'est pas le tien seulement pour des richesses qui soient minières qui soient économiques etc il y a aussi le fait de montrer le message j'ai envahi ce pays il y a le message de oui on esclavage et on génocide des Ouïghours et alors vous allez continuer d'acheter des Nike vous allez continuer d'acheter nos microprocesseurs on s'en fout donc je pense que le message de toute façon quand il est doublé par les actes est beaucoup plus puissant et le message en tout cas qui est proné actuellement est très bon en ce qui concerne Taïwan plus récemment ce qu'on a entendu donc c'est des avions qui survolent justement la zone alors c'est pas l'espace aérien c'est la zone aérienne c'est quelque chose de très différent parce que si c'était les avions de chasse qui survolaient l'espace aérien là c'était littéralement l'entrée en guerre mais qui à chaque fois oblige Taïwan à mobiliser toute sa flotte enfin sa flotte d'aviation pour justement se préparer au pire Taïwan qui a été obligé de passer une énorme commande de système défensif bien que voilà et aujourd'hui on se retrouve dans un status quo où on a une Chine qui veut impressionner mais une Chine qui est capable une Chine qui veut à terme envahir Taïwan et un Taïwan qui est effrayé et qui se retrouve en même temps et je vais passer la parole après à Astro dans un espèce de triptyque d'alliance on a justement l'alliance avec la Corée du Sud le Japon les Etats-Unis on a aussi l'alliance AUKUS qui est toute nouvelle qui date de cet été qui rejoint du coup la Grande-Bretagne d'Australie et les Etats-Unis et il y a une grande donnée aussi que j'aimerais mentionner en fin de débat là-dessus qui est l'Inde l'Inde qui est la grande oubliée de tout ça l'Inde qui est la seule à peu près à rivaliser en termes de population et en termes de oui en termes de population et de puissance asiatique avec la Chine et donc se poser la question aujourd'hui pour moi en tout cas la Chine est dans une quête d'envahir Taïwan et les Etats-Unis cherchent à se protéger à savoir que et je finis là-dessus ça fait trois fois que je le dis mais je finis vraiment il y a des accords Taïwano-américains de protection c'est-à-dire que si les Chinois mettent une botte en Taïwan les américains sont censés intervenir et des rapports des leaks qui sont parus montrent des entraînements d'américains il y a des troupes américaines présentes sur le sol de Taïwan de manière très officielle exactement après il y a le fait de pouvoir justifier devant le congrès le fait d'envoyer des troupes américaines se battre à Taïwan avec la politique de Biden actuellement c'est quelque chose qui est très différent et je vais te passer le micro maintenant à Stro comment se passent justement ces relations-là avec l'évolution et le ramarret qu'a causé Trump maintenant avec Biden comment toute cette relation peut s'envisager moi je pense que effectivement Biden il est vraiment de l'école que la Russie pas la Russie la Chine est le prochain grand danger il méprise un peu les Russes comme c'était la même école qu'Obama c'est-à-dire qu'il vient de cette école-là et Biden encore plus parce qu'il était sénateur dès les années 70 je crois il a vu l'effondrement de l'URSS il a vu tout ça donc il sait que pour lui l'enjeu de demain c'est probablement en Chine et pour ça moi j'ai tendance à le rejoindre parce que je pense pas que la Russie est capable de déclencher une guerre je pense qu'elle est très capable de déclencher une guerre mais je pense que c'est pas dans son intérêt là où la Chine elle a vraiment des enjeux donc comme Pidou l'a dit effectivement le fait que la Chine a pour objectif que de réunir la Taïwan en 2040 dernier carat pour les 100 ans du pour les 100 ans du du parti communiste c'est en tout cas de faire des grandes célébrations dans ce cadre-là etc on voit bien et la Chine surtout fait beaucoup de manœuvres dans les ZE2 les ZEE et puis dans leur mère de Chine et puis il se passe rien et on voit bien que la Chine a une grande marge de manœuvre la Chine son grand pouvoir c'est qu'elle a une grande force militaire c'est qu'elle peut imposer beaucoup de choses et honnêtement c'est là où elle me fait peur personnellement c'est que je ne sais pas ce qu'elle fait si elle envahit militairement quelque chose je ne sais pas comment les gens vont réagir économiquement on l'a vu elle est assez fragile qu'on le veuille ou non c'est à dire le scandale entre guillemets d'Everglide que subissent actuellement donc Everglide c'est donc une entreprise immobilière en Chine qui est en déficit de combien de milliards je ne sais plus combien mais parce que en fait ça n'aboutit pas parce que en fait ça a beau être le réservoir du monde si demain on arrête d'acheter notre plastique aux chinois malgré tout ils seront quand même dans la mouise alors ça demanderait une grande force d'intervention un grand recadrage mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment possible leur force économique ne tienne que parce que pour l'instant c'est plus simple si demain ça devient des ennemis personnelle non grata exactement là encore le point comme aurait pu être l'Allemagne nazie pour les américains tu vois en 1943 donc un peu tard mais bon il vaut mieux tard que jamais économiquement la Chine s'effondre et à l'intérieur c'est très problématique ils ont des énormes enjeux il y a un énorme clivage de pauvreté il y a vraiment beaucoup de gens qui rêvent la faim et je pense que Hong Kong est vraiment un comment dire c'est pour ça qu'ils veulent autant mater Hong Kong c'est Taïwan ou Hong Kong ? non Hong Kong c'est un comment dire c'est un c'est une image de ce qui pourrait attendre la Chine Hong Kong c'est genre ça fait pas vraiment partie de la Chine concrètement selon la Chine oui et puis selon les enjeux etc oui mais comment dire ils ont des idées ils ont été longtemps menés par l'Angleterre par le Royaume-Uni etc et ils se révoltent selon les idées occidentales néolibérales que nous on a mais on voit bien que la Chine sert à essayer à tout prix de les écraser parce qu'ils savent que si la même chose se passe en Chine tu peux faire ce que tu veux tu peux pas contrôler un milliard de personnes qui ont décidé d'éclater ton état tu pourras essayer mais ça va mal tourner ou alors c'est des répressions monstrueuses ce qui s'est passé avec la révolution culturelle et le problème Mao a réussi mais tu peux pas mener une guerre en même temps avec Taïwan avec les Etats-Unis avec d'autres acteurs il faut que tu sois un peu tranquille chez toi et d'ailleurs Mao a réussi en grande partie pour ça parce qu'il n'était même pas au siège de l'ONU à ce moment là est-ce que Mao a vraiment réussi pour vrai je vous relâtir là dessus parce que son épine dans le pied à Mao même s'il est décédé c'est Taïwan c'est pas très grave c'est Taïwan parce que Taïwan malheureusement j'aimerais juste vous faire une petite leçon d'histoire mais sauf que le gouvernement de Taïwan c'est supposé être le gouvernement légitime de la Chine qui a fui qui a fui Beijing parce que Mao est rentré dans Beijing mais sauf que Mao n'a pas gagné parce qu'il n'a pas encore réussi et je pense c'est exactement ça ce que Xi Jinping c'est exactement ce que Xi Jinping veut faire c'est terminer parce que oui il se place comme le nouveau Mao il y en a un autre aussi après Mao je ne me souviens plus c'est lui qui a fait la fameuse parce que quand Mao est parti il y avait vraiment un vide et la population était pauvre était en train de mourir de faim je ne me souviens plus c'est quoi son nom malheureusement le nom m'échappe mais il y a eu un autre leader du parti communiste qui est venu vraiment remonter la Chine à un niveau un peu plus juste pré-industriel ou industriel juste pour pouvoir leur donner un semblant de début de vie et ce que Xi Jinping est en train de faire en ce moment notre Winnie l'ourson adoré c'est vraiment de se positionner avec ces deux hommes-là comme une figure de proue exactement comme 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 une des personnes qui va qui va faire un autre grand clivage en Chine justement pour moi pourquoi la Russie ne fonctionne pas en tant que grand enjeu en Europe c'est parce que en grande partie la Russie elle a d'énormes problèmes internes notamment le Covid notamment l'espace sanitaire notamment la dépression économique là je n'ai plus le terme quand ça s'effondre en économie notamment Navalny a fait énormément de problématiques et a donné un glimpse de démocratie à plein de gens et Poutine ça fait 20 ans qu'il est là et pour moi Poutine pour close le sujet sur la Russie a un enjeu beaucoup plus supérieur qui est une véritable alliance économique mais très très profonde avec les pays de l'ex-URSS et que lui devienne président de cet organisme là c'est à dire de faire une union européenne mais russe et que lui soit élu président à vie de ces enjeux là et juste pour finir c'est pour ça que pour moi Biden il a beau s'exciter à vouloir enfin Biden ou son cabinet parce que bon je ne suis pas sûr qu'il comprenne encore tout ce qui se passe autour de lui il a beau donner les noms de 90 000 soldats etc le vrai ennemi c'est la Chine parce que la Chine honnêtement économiquement par mal pour moi ils ne sont pas viables et c'est le seul point où il va falloir les déstabiliser mais on a bien vu avec la pandémie on n'est pas du tout prêts à le faire tout notre système économique tient sur ça et je ne pense pas que les gens sont prêts à faire ce schisme là et que donc les déstabiliser militairement honnêtement vraiment la Russie sans rire si demain ils envahissent militairement en Taïwan je pense qu'ils le savent mais ils veulent ou les Chinois ? non les Chinois je pense qu'ils vont pardon je pense qu'ils vont vraiment ils savent qu'ils s'affrontent peut-être à un affrontement populaire genre sans rire donc ils sont un peu en mode on ne va pas est-ce que tu penses vraiment que les Chinois seraient capables d'enverser Taïwan d'un coup ? ça c'est la question souvent quand il y a souvent quand il y a la question justement ce que j'ai écouté là c'est que ils ont des énormes forces le problème c'est que quand il y a une invasion et c'est deux points là que je vais amener il faut penser en termes de coût tu as beau avoir deux fois l'armée de ton ennemi c'est pas suffisant c'est loin d'être suffisant mais bon la vie de l'Atlame par exemple non non pas seulement ça mais le fait est que aujourd'hui Taïwan ce qu'il mise c'est pas sur le fait de pouvoir contre-attaquer c'est pas sur le fait de ça c'est sur le fait de rendre tellement coûteux à la Chine en termes de matériel en termes d'hommes en termes de tout ça en prenant des trucs anti-missiles et anti-navirs etc de rendre tellement coûteux une invasion que les chinois renoncent et c'est quelque chose qui est très important parce que je crois qu'ils peuvent renoncer parce qu'eux ils impriment leur propre monnaie ils peuvent faire de l'inflation n'ayant rien à foutre oui mais il n'empêche que le matériel tu peux pas l'inventer ils ont des mille enfin la Chine c'est un pays qui peut tout produire aujourd'hui c'est un des rares pays ils ont X nombre d'avions ils ont X nombre de sous-marins bref X et Y ils peuvent tout produire à bas coût c'est ça l'enjeu oui mais il n'empêche que à la fin en bout de ligne ton matériel militaire s'il y a 50% qui est détruit avant même que tu aies mis un pied sur Taïwan c'est déjà trop cher c'est déjà trop cher mais c'est ça le jeu qui joue avec les américains puis ils passent des chèques énormes aux Etats-Unis notamment depuis septembre et juste le deuxième point que je veux absolument amener c'est le fait que aussi bien pour la Russie que pour la Chine il y a quelque chose qu'il faut prendre c'est que ça doit être la merde dans ton pays il n'y a rien qui unifie plus un peuple qu'un ennemi commun et qu'une guerre alors ça je suis très d'accord oui alors je vais revenir sur ça quand tu arrives à mener une guerre justement c'est tout ce que je disais c'est sur le symbole quand le symbole il fonctionne par des actes concrets tu arrives à amener ta population à bosser pour quelque chose l'économie de guerre c'est l'économie la plus florissante surtout quand tu as ta propre comme les russes et les chinois quand tu as ta propre armée qui elle-même produit leur propre technologie et leur propre matériel donc c'est quelque chose qui peut augmenter ton économie ceci dit Taïwan la Chine fait énormément d'échanges commerciaux avec Taïwan ça doit être des ennemis ça doit être tout ceci quand tu mentionnais justement la Chine reconnaître Taïwan en fait tu ne peux reconnaître qu'une Chine à l'international reconnaître Taïwan c'est reconnaître que la Chine est à Taïwan reconnaître la Chine ça veut dire que la Chine est à Pékin puis ça c'est quelque chose d'énorme et qu'aujourd'hui la Lituanie a reconnu enfin a reconnu a offert un siège qui ressemble quasiment à un pays en tant qu'ambassade puis ça c'est des moves énormes mais de toute façon quoi qu'il arrive même si la France ou l'Allemagne reconnaissaient Taïwan comme un pays ça ne changerait rien parce que la balle elle est malheureusement dans le camp des Chinois et c'est eux qui ont le monopole de l'action mais justement pour revenir sur ce ça peut solidifier un pays moi c'est un des arguments pour laquelle je ne pense pas que Poutine va déclencher une guerre en janvier parce que Poutine est très fragile politiquement à l'interne chez lui c'est justement là la différence entre la Russie et la Chine c'est que la Russie le Covid c'est un truc que tu ne peux pas passer sous le tapis le pouvoir enfin il y a eu un sondage qui est paru bon alors c'est un sondage européen c'est l'Ipsos je crois qu'il a mené donc on peut on peut se dire c'est peut-être un peu la marge d'erreur de l'Ipsos mais ce qui est ressorti c'est que les gens en Russie ne voulaient pas se faire vacciner non pas parce qu'ils étaient contre le vaccin mais parce qu'il n'y a qu'un seul vaccin disponible qui est Spoutnik V le vaccin russe et ils n'avaient pas confiance en leur propre gouvernement donc on voit bien qu'il y a une rupture au sein de ça pareil ils ont essayé de mettre des mesures de confinement ça n'a absolument pas marché c'est ridicule à quel point ça n'a pas marché et puis encore une fois la Russie ce que je veux dire son adversaire Navalny et tout ça ont donné des glimpses de démocratie Moscou Serpentinsbourg sont les élites et sont des élites qui se disent peut-être l'Union Européenne ça serait peut-être mieux et Poutine sa grande force qu'il a depuis toujours c'est d'avoir les manias du gaz avec lui donc il a tout l'argent de la Russie avec lui et ça il le sait et ça c'est un truc mais le problème c'est que ton peuple au bout d'un moment il commence à te lâcher et là le peuple sans rire en Russie commence à lâcher Poutine parce que oui ça reste la solution mais parce qu'il n'y a que lui comme solution parce qu'il n'y a que lui qui s'amène parce qu'à aucun moment en fait il n'y a aucune autre option viable qui commence à se faire donc en fait ils sont obligés d'aller avec lui mais je pense que du moment qu'il y aura une couverture quelque chose de différent ils iront peut-être ailleurs et encore une fois c'est 10 000 cas par jour c'est 1000 morts par jour le Covid je pense vraiment que ça l'a fracturé à un niveau qu'on a du mal à tester pour l'instant et je pense sincèrement que la Russie en ce moment son pouvoir est très fragile d'où les mouvements en Ukraine pour moi c'est relié à ce qu'on disait au début en termes militaires qui est le fait que justement il faut qu'ils montrent que la Russie est encore un grand pays et que Poutine est la seule réponse à tous ces enjeux là donc pourquoi la Chine justement elle pourrait mener une guerre parce que la Chine à l'inverse elle est complètement frappée et son peuple est complètement aliéné je veux dire les gens en Chine pensent vraiment que la Chine va un jour dominer le monde ils sont bercés élus et c'est vraiment pas dans un mode ah c'est des ennemis je sais pas dans un mode de jugement que je dis ça dans un mode culturellement parlant tu parles à n'importe quel ambassadeur chinois ils sont convaincus profondément que la Chine va gagner tous leurs combats et là où la Chine est beaucoup plus un adversaire beaucoup plus intéressant que les Etats-Unis c'est qu'ils ont pas le temps est un facteur très peu intéressant ça je suis d'accord ils finiront par gagner un jour peut-être que eux de leur vivant ne le verront pas mais ils savent que l'Etat un jour surplantera tous ces gens c'est la force du parti communiste chinois aussi c'est pour ça que le dernier carat c'est 100 ans pour avoir Taïwan et qu'ils vont faire des mouvements avant ça mais qu'ils seront prêts à déclencher une guerre mais ça sera vraiment dernier moment pour les 100 ans et c'est pour ça que la Chine militairement parlant je pense qu'elle peut l'envahir du jour au lendemain Taïwan parce que le peuple peut vraiment se dire ok on y va on est chaud là où la Russie effectivement ne le sera pas oui oui pour Taïwan oui elle peut l'envahir d'un coup comme ça mais sauf que il y a une chose qu'on dirait qu'il y a beaucoup beaucoup d'experts et d'experts internationaux en ce moment qui mettent quelque chose ils ont tort de raison non il y a beaucoup d'experts internationaux et je pense que tu as souligné un des points que ces experts-là ont c'est le fait tu me dis qu'ils ont des mines ils vont pouvoir les poches les poches de la Chine ne sont pas infinies à un moment donné ils vont taper un mur et je crois que Taïwan en ce moment n'est pas dupe et je rejoins l'argument de Pidou là-dessus c'est en ce moment Taïwan se positionne pour que le défi militaire parce que c'est impensable que la Chine lance une bombe nucléaire sur Taïwan parce que ça ne sert à rien oui tu peux annuler Taïwan tu peux lancer trois bombes nucléaires sur Taïwan c'est terminé il n'y a plus de population mais ça sert à quoi il n'y a aucun ça je pense que tout le monde est d'accord donc partant de ce principe-là ça va être une invasion classique non il faut gagner la guerre il ne faut pas annuler son ennemi exactement il faut une guerre classique il faut que les tanks chinois rentrent dans Taïwan avec le drapeau chinois le drapeau communiste qui mettent le tout sur l'ambassade enfin sur le parlement comme les russes comme les russes qui mettent le drapeau russe sur le hashtag c'est la même chose un autre point Godwin vous avez fait deux les points Godwin c'est à mon temps d'entendre un point les russes qui mettent le drapeau russe sur le hashtag qui est criblé de balles il faut le voir j'invite tous nos auditeurs à aller à Berlin et d'aller toucher le hashtag et de regarder le nom d'éclat de balles allez prendre un billet maintenant c'est le Black Friday chez Air Canada je veux que tout le monde aille regarder leur hashtag et me dire que cette bâtisse est encore debout c'est impensable le nombre d'éclat de balles que sur cette bâtisse bon je m'égare la Chine selon moi moi je rejoins l'argument de Pidou je ne peux pas concevoir qu'elle sera capable d'envahir Taïwan de façon traditionnelle parce qu'elle va taper un mur parce que Taïwan ne sera jamais seul le Japon la Corée du Sud les Etats-Unis sont avec eux les Etats-Unis ont tellement de porte-avions je crois que vous vous êtes en train oui je sais le nombre de porte-avions je crois que vous êtes en train de sous-estimer la portée et la force d'un porte-avions d'un porte-avions américain non laisse-moi terminer parce que la Chine a 5 porte-avions les Etats-Unis en ont 25 la Chine qui en met 15 en mer de Chine c'est terminé c'est des bases américaines comme Guam c'est des Guam c'est des Guam mais qui peuvent se promener qui n'ont pas besoin de retourner à un port ça marche à l'énergie nucléaire ça a une vingtaine de F-18 dessus ça peut avoir des teintes ça peut avoir des hélicoptères ça peut avoir au moins 2000 soldats dessus c'est une forteresse sur l'eau qui peut se déplacer en dedans d'une semaine Taïwan peut avoir un blockade naval avec 3 forteresses américaines 4 forteresses américaines donc j'aimerais je pense qu'Astro c'est très intéressant je fais une toute petite interruption justement avant qu'Astro parle c'est très intéressant parce qu'on en revient aujourd'hui à une possible guerre on fait des essi en ce moment mais on évalue les capacités actuelles donc on est quand même sur la réalité on en revient à se dire on va revenir à du numérique pour calculer une guerre c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis la seconde guerre mondiale parce que le Vietnam nous a montré que le numérique ne menait à rien l'Afghanistan très bon exemple l'Afghanistan aussi oui mais juste parce que c'est des guerres de guerrillas c'est pas des guerres c'est pas des guerres traditionnelles mais ce que je veux dire c'est qu'on revient à un statut de guerre c'est plus pas tant dans la forme mais dans le statut de la guerre la fameuse guerre numérique et tout n'aura pas lieu finalement on sera plus dans des guerres de portes avions exactement là aujourd'hui on est face à deux puissances si on en arrive au point où les Etats-Unis s'engagent face à la Chine qui est un gros essi encore une fois parce que voilà bref je veux pas prendre trop temps il y a énormément de liabilities en mer de Chine pour pouvoir s'enliser là-dedans je veux juste pas revenir là-dessus mais ce que je veux juste apporter c'est le fait de dire aujourd'hui on évalue des capacités militaires physiques numériques c'est quelque chose qui est un retour en arrière et un retour à la réalité qui est très possible entre deux guerres entre deux puissances nucléaires quelque chose qui a été notre paxe nucléaire depuis 50 ans de se dire deux entités nucléaires ne vont pas s'affronter on a eu la doctrine il y a 10 ans de se dire on peut avoir les armes semi-nucléaires mais là on en est encore plus loin à se dire oui mais on peut refaire de la guerre conventionnelle entre deux puissances c'est pas impossible et finalement vu que les américains s'ils perdent c'est pas si grave à part leur statut c'est Taïwan voilà bref c'était juste pour apporter ce petit point qui n'est pas tellement rapport avec oui ou non mais juste sur l'aspect de la guerre pour revenir à ce que tu disais Radhi oui 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 les Etats-Unis ont une puissance numéraire militaire bien supérieure à la Chine effectivement je pense que je pense que j'ai un autre argument de plus les poches de la Chine ne sont pas infinies c'est mon argument c'est mon argument principal mais elles peuvent être juste valables pendant 5 ans et une guerre ça s'étale pas non plus pendant des milliers d'années donc t'as pas non plus si t'as une visibilité de 10 ans tu peux mener une guerre de ouf mais bref la magnégorie était capable de mener une guerre pendant 6 ans pour ça c'est effondré la Chine déjà est-ce qu'on sait tout est-ce qu'ils communiquent tout déjà premier point sans rire ils ont 5 porte-avions mais sans rire est-ce qu'ils n'en ont pas plus est-ce que ça va pas mieux honnêtement ni toi ni moi ne le savons pareil est-ce que les Etats-Unis ne disent pas qu'ils ont autant de porte-avions et puis en fait ils n'en ont pas ce que je veux dire c'est que oui mais le rapport de force donnée qu'on a actuellement la Chine dis-moi que la Chine a 20 porte-avions pour vrai c'est colossal comme investissement et ça ne passe pas inaperçu sur des satellites dans une cale sèche j'aimerais juste te dire mon meilleur argument il y a deux autres arguments qui sont très bien mais le premier t'es pas ouf mes arguments sont très bien le deuxième c'est le développement technologique de la Chine alors le problème c'est que la Chine c'est les seuls à avoir publicisé cet événement là je ne sais pas si les Etats-Unis ont la même technologie mais c'est le missile qu'ils ont lâché il n'y a pas si longtemps le truc supersonique le truc supersonique qui est capable de faire la moitié du tour de la Terre ça je peux vous expliquer la technologie elle est incroyable bah vas-y parce que tu vas le faire bien mieux que moi mais on est d'accord que c'est très incroyable c'est la folie c'est vraiment flippant que la Chine maîtrise ce truc en fait c'est la Russie qui l'a montré en premier la Chine le développe aujourd'hui mais la Chine a réussi à faire un tir c'est ça le délire donc le missile balistique monte jusque dans l'atmosphère et il redescend c'est de la balistique c'est la même chose c'est un IBS c'est un IBS normal maintenant le supersonique en fait donc le balistique il va monter il touche l'atmosphère et il utilise la gravité pour revenir à très forte vitesse ce que fait le supersonique c'est qu'il monte jusqu'au point de l'atmosphère qui est utile pour faire des redescendantes et des remontées et gagner en vitesse le long de son processus et parcourir d'énormes distances sans avoir à perdre de l'énergie je crois cinétique bref de l'énergie de propulsion tout au long parce qu'en fait c'est la gravité qu'il utilise pour arriver jusqu'à son endroit donc déjà en termes de distance on a des distances incroyables mais en plus de ça il redescend à une vitesse telle que les systèmes antimissiles actuels ne sont pas capables de choper un missile supersonique et c'était la grande fierté de Poutine au moment où il l'a présenté il y a deux ans c'est de dire voilà vous avez le plus bon missile le plus bon système antimissile aujourd'hui il est incapable de choper le supersonique de par sa technologie de par sa vitesse je crois que c'est à confirmer chez vous avec des chiffres on vous mettra les si vous êtes en vidéo on vous mettra les chiffres mais t'es une conne mais on est sur du 5 fois je crois plus rapide en termes de redescendre qu'un missile balistique donc aujourd'hui cette technologie est imparable très destructible et super comment dire avec des trajectoires incroyables donc c'est ça pour dire que la Chine maîtrise des technologies que pas forcément tu sais je serais moins confiant sur le fait que les Etats-Unis pourraient autant annuler la Chine à tous les niveaux et le dernier point qui pour moi est le plus intéressant mais qui va un peu switcher le débat mais pour moi c'est vraiment le plus intéressant c'est vraiment est-ce que les Etats-Unis peuvent se permettre de rentrer dans une guerre avec leur pouvoir à l'interne actuellement avec leur polarisation de chiens de la casse qu'ils subissent en ce moment avec Biden avec Kamala Harris avec Trump qui est porté disparu avec Trump en réponse dans le parti républicain partir dans une guerre contre un ennemi comme la Chine on parle que justement la guerre peut solidifier un pays les Etats-Unis seraient le premier pays à faire deux camps et à dire que non les Chinois ont une âme comme tout le monde et qu'il faut les défendre et d'autres qui diraient non ils n'ont pas d'âme je caricature à mort tout le monde dans tous les cas mais ça pourrait créer des distensions sociales énormes et les Etats-Unis depuis la fin des années 90 s'effondrent en termes de guerre oui ça a un succès en termes de guerre militaire mais en termes de guerre à l'interne du pays je parle vraiment de l'opinion publique que ça soit l'Aïwanistan que ça soit l'Iran que ça soit l'Irak que ça soit la Palestine tout le monde déjà les Américains ne savent pas le placer sur une carte ensuite ils en ont marre ils ne comprennent pas et ils ne comprennent pas pourquoi ils envoient des jeunes de 20 ans se faire flinguer la gueule et que ça leur coûte des milliards et que ça retombe sur leurs impôts donc est-ce que vraiment partir dans une guerre aller défendre Taïwan parce que ce n'est pas se battre contre la Chine c'est défendre Taïwan est-ce qu'aller défendre Taïwan envoyer des jeunes de 20 ans à Taïwan pour justement défendre les fameux intérêts américains je suis moins sûr parce que en plus le Vietnam par Hollywood par les séries américaines par plein de choses a énormément marqué l'opinion publique et nous nous n'avons jamais connu la guerre au Vietnam et pourtant on est capable de la citer et on sait que c'est un énorme échec américain culturellement ça a marqué les espèces culturellement ça a énormément marqué donc Taïwan par un racisme et une assimilation très facile ça va très vite ressembler et que est-ce que vraiment les Etats-Unis c'est une vraie question je suppose ça a dit vraiment premier degré c'est pas en mode je te comprends il n'y a pas de problème je te moune il n'y a pas de problème je vais te démonter il n'y a pas de problème j'ai mon opinion aussi est-ce que vraiment les Etats-Unis peuvent se permettre une guerre à Taïwan pas en Chine à Taïwan c'est ça le but comme ils peuvent est-ce qu'ils peuvent se permettre une guerre en Ukraine en Crimée c'est très abstrait pour l'opinion américaine c'est extrêmement abstrait mais tu me dis au début bon ton premier argument c'est par rapport à la capacité nucléaire des Etats-Unis tu me dis bon est-ce qu'ils sont capables est-ce que j'ai est-ce qu'on a les vrais chiffres est-ce qu'on a les vrais chiffres est-ce qu'on a les vrais chiffres américains est-ce qu'on a les vrais chiffres chinois ça peut être beaucoup plus dans les deux cas c'est ça les chinois ont des missiles ultra-balestiques je crois que mon premier exemple ça va être juste une phrase je crois que tu oublies Guam Guam a des ogiles nucléaires américaines dessus peu importe où est-ce que les Etats-Unis se situent Guam est à proximité de la Chine d'un IBS normal un IBS pour nos auditeurs c'est un missile balistique qui monte comme Pidou l'a dit tantôt qui monte dans l'atmosphère et qui va taper ça a une distance de 6 9 000 km à peu près ça tape Beijing ça tape n'importe quelle ville en Chine donc le premier argument la capacité nucléaire des Etats-Unis elle est là deux est-ce que les Etats-Unis peuvent se permettre une guerre mais totalement je crois que en ce moment en ce moment aux Etats-Unis c'est exactement un bon contexte de guerre on a une bipolarité aux Etats-Unis qui est féroce qui est dure et je crois qu'ils vont se rallier contre les Chinois parce que c'est ça le but mais oui mais sauf que je vois pas moi j'ai vu un Donald Trump pendant 4 ans détester la Chine mais l'aimer en même temps mais sauf que faire énormément de gestes qu'on aurait qualifié kamikaze pour beaucoup de présidents faire des embargos de milliards de dollars sur la Chine faire des rencontres avec Xi Jinping pendant que la moitié la moitié des villes américaines reçoivent moins d'un quart de leur marchandise de la Chine en disant ouais c'est nous qui a le gros bout du bâton je vois vraiment deux camps aux Etats-Unis avec un Biden puis un Trump mais qui pourraient se rallier vers un rally around the flag je veux juste vous faire une leçon d'histoire mais sauf que avant la deuxième guerre mondiale avant avant juste avant avant Pearl Harbor il y avait deux factions aux Etats-Unis il y avait deux factions il y avait les républicains qui voulaient aller en guerre et les démocrates qui voulaient pas y aller et après Pearl Harbor ça s'est décidé ils ont fait non non c'est terminé c'est un complot pour avoir c'est terminé les japonais je pense que les japonais n'ont pas été très intelligents là-dessus je pense qu'il y a très intelligents justement non intelligent on va parler de Nagasaki puis de Hiroshima ils n'avaient pas calculé ils n'avaient peut-être pas calculé les années exactement mais moi je crois que vraiment l'état isolationniste des Etats-Unis qu'on voit avec les républicains de dire non non on reste avec nous on reste tout ça et l'état un petit peu plus expansionniste de Biden qui dit non non il faut s'ouvrir au monde se rallier avec la guerre Etats-Unis Russie parce que moi je vois pas en ce moment une Etats-Unis une Amérique qui ne se rallie pas derrière ce défi colossal-là toi qui connais l'histoire a priori comme tu nous as pris une leçon on va s'enlever mais je n'ai pas une leçon parce que vous avez oublié quelque chose ce qui s'est passé justement durant la guerre du Vietnam qui était un énorme mouvement contre la guerre du Vietnam on ne l'oublie pas à ce moment-là la marche au Lincoln Memorial etc avec les réseaux sociaux vous mélangez beaucoup de choses non non avec les réseaux sociaux avec le fait que ben voyons avec le fait que les réseaux sociaux avec le fait que les réseaux sociaux encore une fois avec le fait que les gens sont de plus en plus polarisés ont de plus en plus des idées arrêtées tu ne crois pas que justement on serait encore plus dans des cas encore plus irréconciliables qui fait que ce qu'on a connu avec l'affrontement pas l'affrontement mais les réticences et les manifestations vis-à-vis de la guerre du Vietnam vis-à-vis de la guerre d'Afghanistan aussi ne serait pas à multiplier beaucoup plus encore plus et là je vais rajouter un truc qui ne fait pas de sens mais il va falloir juste me laisser dire ma phrase avec la crise climatique dans le sens où les gens ont de plus en plus ce côté local ce côté tu sais ce côté consommer local ce côté les enjeux en bas de chez moi mon jardin etc tu vois donc c'est pareil est-ce que pour revenir à la question de départ est-ce que finalement le peuple américain va tant suivre que ça ou il ne va pas vraiment y avoir deux factions et je pense une qui ira vraiment du côté de on annule la Chine et l'autre qui sera ça n'a aucun sens jamais je ne me battrai pour ça il ne faut pas oublier que dans la guerre de Vietnam il y a des mecs qui se tiraient dans le pied pour ne pas être engagés tu sais genre quand même c'était quand même assez je suis totalement d'accord avec ça mais sauf que je pense qu'il y a un point important qui est oublié dans l'Afghanistan et le Vietnam c'est la guerre de proxy et selon moi une guerre de proxy n'est pas une vraie guerre je vais devoir m'expliquer un peu plus parce que je pense que j'ai besoin d'un peu plus qu'une minute pour m'expliquer là-dessus la guerre du Vietnam et la guerre d'Afghanistan c'était simplement des guerres de proxy des guerres de proxy surtout la guerre du Vietnam qui était une guerre URSS qui était une guerre communiste contre capitaliste qui est claire à 100% donc qui ne peut facilement pas faire de sens pour l'opinion qui ne peut pas faire de sens pour l'opinion public la guerre d'Afghanistan c'était une guerre c'était une guerre slash réponse au terrorisme parce qu'on avait allié on avait fait des liens douteux peut-être tout dépendant Powell n'est plus vivant pour en parler il ne reste que Dick Cheney on en aura à en parler ou George Bush George Bush fait des peintures et est autisme donc on ne peut pas lui en parler Dick Cheney a fait 5 crises cardiaques voilà exactement faites ce que vous voulez de vos informations l'Afghanistan était une réponse aux terroristes et aux water centers aux attentats de 2001 que tout le monde se souvient ou si vous dites ça vous n'êtes pas assez vieux désolé mais vous avez manqué un événement historique je ne fais pas de shame c'est pas grave mais c'était vraiment une réponse au terrorisme et il fallait galvaniser les troupes il fallait mettre de l'argent là-dedans il fallait sauver la face point bien sûr et tu crois qu'ils vont réussir non mais laisse-moi terminer mon point je ne crois pas qu'une Chine-Taiwan je crois que l'enjeu de Taïwan et l'enjeu de la mer de Chine est beaucoup plus fort et il sera beaucoup plus parlant au peuple américain dans le sens que là la Chine va attaquer un allié des américains pour vrai on n'est pas en Afghanistan les avions n'ont rien fait oui mais le World Trade Center comme tu l'as très bien dit a énormément marqué l'opinion publique américaine deux avions dans une tour ça marche exactement c'est pour ça qu'ils vont réussir à galvaniser au minimum autant les américains vis-à-vis de la Chine oui parce que c'est supposé en ayant on part du principe qu'il n'y a pas d'attentat des Chinois sur le territoire américain il n'y a pas d'attentat chinois il n'y a pas d'attentat aucunement aucunement mais je crois que les États-Unis se sont placés et se placent depuis une cinquantaine d'années malheureusement comme les défenseurs de la démocratie du capitalisme des valeurs des valeurs occidentales modernes et ils se doivent en ayant un Taïwan qui va Taïwan jour 1 c'est la Corée du Sud et le Japon qui le défend ça ne sera pas les États-Unis selon moi parce que c'est des alliances faites qui ont été faites rapidement au début les États-Unis vont pouvoir être là mais sauf que le peuple américain va se rallier là-dedans parce que c'est la fameuse je vais lancer un point c'est même pas un point d'ordre c'est juste un appelez-le comme vous voulez c'est un argument fallacieux je vais faire en ayant été dans une université américaine les Américains voient la Chine comme leur ennemi il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre il y a le partenaire économique oui mais il y a le fameux il y a la guerre culturelle il y a la guerre il y a la guerre militaire point il y a ça qui s'en vient il y a quelque chose il y a deux forces qui doivent il y a deux icebergs qui doivent se frapper un ensemble un contre l'autre et c'est les États-Unis et la Russie pour toi et les États-Unis et la Chine pour conclure pour toi vraiment la haine qu'avaient les États-Unis vis-à-vis de la Russie qu'on a pu voir notamment comme on a cité dans Rocky IV comme on a cité non non mais ce côté que ça devient tellement culturel que ça devient les ennemis de base dans Mission Impossible dans tout ça c'est la même qui est actuellement vis-à-vis de la Chine parce qu'il faut galvaniser les gens à un point t'imagines pour soutenir une guerre au fin fou et c'est ça qu'il y a de beau avec la Chine c'est qu'on est parce qu'avec la Russie c'était une une confrontation une confrontation frontale c'est frontale c'était deux c'était les armes nucléaires la crise les missiles à Cuba c'était on était à minuit moins une seconde d'un univers nucléaire sur la planète entière c'était terminé avec la Chine c'est pas ça avec la Chine comme Pidou a dit et je crois que moi c'est ça c'est mon dernier argument les États-Unis la Chine c'est le retour d'une guerre traditionnelle ça va être la Chine qui essaie d'envahir Taïwan non ça sera pas une guerre froide parce que la guerre froide c'est terminé et la guerre froide ça ne mène à rien ça mène à l'effondrement de l'un ou l'autre c'était le premier qui flanchait en premier le modèle chinois et le modèle américain se valent en ce moment parce que les Chinois sont capables de maintenir leur rythme de vie pour le moment ça a l'air de tenir ça fait 70 ans que ça tient parfait bon pour eux bravo ils sont pas morts comme la Russie bravo je suis d'accord avec eux mais la seule chose que je suis en train de dire en ce moment c'est que la seule façon qu'on va pouvoir régler ce problème c'est une guerre traditionnelle avec des tanks avec des porte-avions avec des bateaux et avec des fusils mais dernier point oui ou non tu penses pas qu'il pourrait y avoir une guerre civile aux États-Unis non avec une guerre civile en Chine avant non non tu penses qu'il y aurait plus de déstabilisation en Chine avant qu'il y en ait aux États-Unis oui parce que juste parce que oui parce que les institutions sont plus fortes aux États-Unis qu'en Chine point les institutions point c'est très différent d'avoir une guerre civile et une révolution mais je pense que c'est la place d'un autre débat par la suite ce qui est très important et je pense je vais essayer de recentrer un petit peu le débat c'est sur le fait d'avoir les États-Unis on en revient toujours au final à la stabilité du monde sur les États-Unis on en revient à la question de se dire bon ben voilà les États-Unis sont placés comme gendarmes du monde au XXe siècle à la fin du XXe siècle et aujourd'hui ce statut est remis en question on en revient à la question de la paxe militaire versus la guerre traditionnelle c'est quelque chose qui est assez important à mentionner c'est le gros point de divergence entre l'histoire et la science politique l'histoire se place dans un contexte qui est beaucoup plus détaché l'histoire prend au moins 50 ans avant de tirer des conclusions des choses la science politique va faire beaucoup plus du cas par cas de l'étude de cas de l'étude de situation et après va essayer suite à ça à travers différentes méthodologies attirer un contexte un petit peu plus général que ce soit sur les guerres civiles sur les guerres en général ou les relations internationales et c'est quelque chose qui peut être très pertinent dans notre sujet aussi bien sur l'Ukraine et sur la Chine de se demander comment aujourd'hui on peut envisager les conflits comment aujourd'hui on peut envisager la déstabilisation du monde occidental principalement parce que le monde stable considère principalement l'Occident mais c'est aussi l'Occident qui a déstabilisé le monde de manière directe je parlerais plus des guerres mondiales indirectes de par la colonisation et les débouchés que ça a donné le split de l'Afrique avec l'Europe le Moyen-Orient avec les accords Saïd-Spico et en général avec Israël c'est ça exactement si on veut revenir aux accords Saïd-Spico c'est le point alpha et omega un petit peu de toute cette affaire là et donc aujourd'hui on envisage une reconfiguration des conflits et d'envisager aussi les Etats-Unis comme un médiateur ou comme un gendarme n'est plus envisageable c'est quelque chose que l'époque Trump nous a montré sans être trop critique de Trump qu'on soit démocrate ou républicain Trump a révolutionné un petit peu le jeu aujourd'hui en arrivant avec une doctrine qui n'était absolument pas prévisible qui était basée sur des tweets qui est quelque chose qui aurait paru complètement irréalisable à l'époque Bush qui pourtant Bush quelqu'un qui était très engagé dans la défense de la fierté on parle de Bush Park ou Bush Fils ? Bush Fils Bush Fils justement l'engagement en Irak l'engagement en Afghanistan etc c'est quelque chose qui ne s'est pas fait par des tweets c'est quelque chose qui s'est fait énormément par des discours je vous recommande l'excellent documentaire sur Amazon Prime qui est A Day in America c'est pour le World Trade Center mais qui est sur la journée de Bush qui s'appelle A Day with Bush comment il a géré toute la crise du World Trade Center et c'est très intéressant de voir avant les médias sociaux comment on gérait ce genre d'enjeu voilà désolé mais c'était une recommandation qui me paraissait nécessaire et juste pour rebondir ce que Pidou a dit il a dit que bon par rapport à Trump bon le fameux oui oui mais les fameux ça passe par les tweets maintenant mais sauf que Bush est passé par le média qui était le meilleur pour son temps malheureusement Trump a créé le Twitter le a créé le président Twitter mais il n'empêche que Bush suivait quand même une doctrine qui était prévisible Trump l'avantage majeur qu'il avait et le problème Bush suivait Dick Cheney point Trump suivait Trump voilà non non Trump a suivi sa personne et c'est quelque chose qui est très suivi et on fera sûrement un podcast sur le populisme mais Trump suivait sa personne Trump suivit sa position Trump suivait vraiment sa vision des choses tu crois qu'il a suivi quelque chose non non il se suivait lui-même ok c'est à dire qu'il a improvisé au fur et à mesure pardon je l'ai Covid non c'est pas vrai blague de mauvais goût mais je pense que Bush lui avait une vraie politique avait un vrai dessin pour les Etats-Unis là où Trump je pense pas non c'est exactement ce que je veux amener c'est que la stabilité américaine a été fragilisée justement par son réengagement il faut pas oublier que les Etats-Unis c'est deux politiques c'est l'interventionnisme et l'isolationnisme l'isolationnisme qui a été tu sais moi je suis plus dans le côté histoire toujours dans la science politique c'est la doctrine Monroe qui a été brisée justement par le speech de Wilson et justement les 14 points les 14 points l'engagement à la première guerre mondiale qui a fait que tout le monde pense que les américains ont remporté la première guerre mondiale c'est ce qu'il faut mais qui a fait que pour une fois les bottes américaines se sont posées sur un sol étranger pour s'engager dans une guerre qui n'était pas la leur la seconde c'est différent mais une porte avait été ouverte qui s'est refermée et qui s'est réouverte immédiatement et qui aujourd'hui pose question avec Biden parce que après six mois de son mandat on reste dans la certitude sur la position de Biden il se retire de l'Afghanistan mais en même temps il essaie de montrer une Amérique forte il essaie d'effacer les torts de Trump mais en même temps il essaie de montrer que l'Amérique est forte moi je pense que Biden a beaucoup plus de chances de déclencher une guerre une guerre ouverte concrète que Trump avait parce que Biden a ce côté très arriériste d'un monde bipolaire d'un monde ancien qui n'est plus du tout le cas actuellement et Biden surtout a ce côté de légitime que Trump n'avait pas c'est à dire que lorsque Trump va dire que Poutine c'est un assassin par exemple ça va pas vraiment être pris au sérieux lorsque Biden le dit il l'a dit il l'a dit premier degré que Poutine était un assassin ça a été pris au sérieux ça a mis les médias tu sais ça Poutine a répondu c'est ça Poutine a répondu ça a créé une tension etc bon après Trump avait des relations avec Poutine oui mais je comprends sur le symbole de l'image c'est ça sur le symbole de l'image je pense que et puis Trump surtout avait ce côté de malgré tout il était sans être diplomatique il était très ouvert de dialogue très je veux dire c'est le seul président qui a rencontré la Corée du Nord je veux dire Obama a passé des mois et des mois à essayer de faire quelque chose Trump a dit c'est comme ça et pas autrement après la voix excusez moi j'ai tant que pendant des mois oui oui non mais bien sûr mais après la méthode Trump est très problématique par exemple on voit l'Iran par exemple Obama-Biden pour moi les frappes d'Iran notamment qui avaient beaucoup de problèmes donc c'est pour ça que je pense qu'on est plus à même d'une guerre ouverte avec un Biden qui en plus a cette arrogance de penser que déjà il a vu la vie donc il doit y aller etc et en plus qu'il doit se dire aussi ce côté les gens me prennent pour un croulant donc je vais déclare c'est genre je ne suis pas ce que vous pensez donc c'est un besoin d'affirmation peut-être des Etats-Unis je pense que c'est les deux on revient à un moment où les Etats-Unis ne sont peut-être pas les gendarmes du monde d'un point de vue conciliateur au point de vue de l'ONU on a oublié l'ONU dans tout ce débat mais je pense que l'ONU ça a oublié dans tout le débat en général l'ONU sera oublié de l'histoire bientôt mais moi je suis très très optimiste sur l'ONU et le conseil de sécurité il ne faut pas oublier que la Russie la Chine il ne faut pas oublier que la Russie la Chine font partie intégrante de ce conseil de sécurité avec les membres non permanents ça c'est peut-être la seule chose qui va nous éviter un conflit voilà c'est effectivement le fait qu'ils sont tous assis à la moine moi qui la Chine sont un membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU est un problème mais bon on s'en fout parce qu'ils sont à la même table que les Etats-Unis et la France il y a une ligne de dialogue internationale surpillée directe concrète qui ne pourront pas rompre et qui n'est pas non plus genre en mode je m'affaiblis en me disant par exemple la Chine se drape dans un écon en disant je ne parlais plus aux Etats-Unis aller à l'ONU et siéger à ce truc de sécurité n'est pas un move au niveau international de se dire je suis qu'une merde je m'affaiblis et je vais aux Etats-Unis leur parler c'est pas pareil ça crée un espace tampon qui permet que même si les deux personnes sont en froid de se parler et on l'a vu d'ailleurs durant la guerre froide que à mon avis si on n'a pas eu de vraie guerre donc est-ce qu'une guerre fronte est-ce qu'une guerre frontale traditionnelle peut être envisagée un moment donné moi je ne sais pas c'est sur ça que j'aimerais terminer ces dix dernières minutes à peu près c'est le fait de se dire et c'est quelque chose que j'ai abordé notamment avec Théodore Michael Schling qui est un professeur que je recommande absolument de l'université de Montréal qui est de se dire aussi bien au niveau de Poutine que peut-être au niveau de la Chine je connais un petit peu moins à ce niveau-là ce que peut faire la Chine mais à quel point la Russie au lieu d'envahir avec des troupes terrestres et de faire un engagement qui serait encore plus de la violation du droit international etc n'aurait pas l'intérêt de motiver des rebelles ukrainiens à justement recréer un petit peu un contexte crimine et permettre de légitimer son action en Ukraine en tant que pacificateur en tant que réunificateur en tant que ceci que cela que ce ne soit pas l'étincelle qui déclenche le feu mais au contraire le pompier qui vient dire attendez regardez c'est plus simple si moi j'arrive je contrôle la situation ne vous inquiétez pas c'est temporaire parce que c'est la meilleure excuse des dictateurs c'est temporaire et voilà aujourd'hui comment l'ONU peut fonctionner dans ce contexte qu'on a mentionné on a un point de ralliement sur ça parce que ça enverrait le message à l'interne que la Russie est la seule réponse que l'Union Européenne n'est pas une réponse donc ça je suis tout à fait d'accord que ça n'irait pas à contrecarrer de ses plans ensuite il n'enverrait pas le pays il n'aurait pas besoin de grandes ressources il aurait juste besoin de déployer son armée concrète qu'il a déjà acquis à temps financement sous-jacent pour faire ça et effectivement qu'il fait depuis 2015 du point de vue international ça serait le cas moi le problème que je vois effectivement avec ça c'est je ne sais pas je ne connais peut-être pas assez bien la situation en Ukraine mais je ne sais pas jusqu'où l'Ukraine sera capable de vraiment soutenir un mouvement comme ça effectivement par le financement on l'a vu c'est tout à fait possible donner des armes et tout c'est très classique dans la manière de manipuler les gens je pense que s'il doit y avoir un affrontement en Russie et si la Russie effectivement déploie militairement des gens ça sera en réponse à une révolution russe je pense effectivement c'est le seul moyen la Russie demain ne va pas débarquer en disant demain elle ne va pas annexer l'Ukraine comme on le pense je pense que là on peut arriver à un point d'accord entre Vidou et moi effectivement c'est cet enjeu là et la finalité ça sera ça mais mon grand point de problème qui était de asservir la population ukrainienne où il n'avait pas d'intérêt à faire ça et qui était très complexe d'asservir une population quand même qui ne veut pas de toi je veux dire le Vietnam on est un très bon exemple il n'y a que lui qui me vient en tête mais même qu'avoir la révolution à Kiev en 2014 il faut vraiment déployer énormément puis faire un bain de sang il faut vraiment faire un bain de sang donc diplomatiquement parlant internationnellement parlant c'était problématique là aussi il arrive en tant que pompier ce n'est pas le cas et là effectivement il étend sa frontière et il étend sa frontière de la même manière qu'il a le même intérêt pour la Biélorussie ça rejoint l'intérêt de la Biélorussie qu'il a c'est à dire qu'il a des gens sur place qui sont motivés pour lui et pour défendre ses intérêts parce que pour moi c'est tout mon problème avec l'intervention militaire en Ukraine c'est il faut conquérir le pays conquérir un pays n'est pas dans ton intérêt parce qu'il faut l'asservir en fait et l'asservir ça prend beaucoup de temps et tu peux te créer des ennemis qu'est-ce que tu fais et puis surtout le grand enjeu à mon avis que Poutine se chie dessus un peu pas se chie dessus mais l'anticipe en tout cas c'est ok j'ai envahi l'Ukraine qu'est-ce que je fais si par un sursaut exécrable l'Union Européenne arrive à créer une armée ouais qu'est-ce que je fais à ce moment-là ou juste le temps s'en mêle point mais le temps je pourrais dealer parce que c'est les Etats-Unis à la rigueur je pourrais essayer de les déstabiliser si l'Union Européenne au premier degré arrive à s'unir contre moi qu'est-ce que je fais c'est que c'est ça que vous disiez aussi en privé après parce que le débat vient d'une conversation privée qui a dérapé notre conversation extrêmement dérapée qu'on a essayé de s'expliquer face à face parce qu'on en avait marre c'est ça c'est que Poutine il a besoin d'être en mode ok j'ai envahi l'Ukraine mais après qu'est-ce que je fais il est obligé dans son bureau du Kremlin d'anticiper un peu les enjeux et dans les enjeux c'est si les Etats-Unis s'en mêlent bon ça je pense qu'ils pourraient réussir à dealer en faisant un peu de guerre froide en faisant de la glace etc par-ci par-là mais si l'Union Européenne s'en mêle premier degré et fait une armée qu'est-ce que je fais c'est une probabilité très minime je vous l'accorde à ce niveau-là et effectivement ça m'étonnerait que l'Union Européenne s'en mêle c'est la France c'est la France c'est la France qui s'en mêle la France et l'Allemagne et jusqu'où sans rire on va donner de l'armée parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les premiers connards à avoir signé pour aller en agvagnement aussi le Royaume-Uni le Royaume-Uni mange dans la main des Etats-Unis donc si les Etats-Unis disent nous on y va sous couvert de l'OTAN tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que pour moi effectivement en réponse à une révolution qui soutiendrait aux russophones effectivement ils iraient sinon non donc c'est pour ça aux russophiles même aux russophiles oui c'est pour ça que pour moi la Russie va se résoudre enfin le problème en Ukraine lui-même là où la Chine est une vraie wildcard parce que si demain ils débarquent au Cachemire si demain ils débarquent et qu'il y ait une région jamais au Cachemire non mais qu'il y ait une région c'est zéro c'est zéro là non mais je sais mais bah c'est plus ou moins leur intérêt c'est un Pakistan depuis 70 ans non c'est les trois justement c'est trois puissances nucléaires qui se fracassent sur une toute petite région s'ils débarquent en Mongolie s'ils débarquent tu sais ce que je veux dire c'est que c'est une vraie wildcard en mode ils ont déjà déplacé des bateaux mis out of nowhere et puis dire maintenant c'est à nous genre qu'est-ce que tu fais à ce moment-là c'est pour vrai que je comprends la politique américaine moi je pense pas que les Etats-Unis peuvent se permettre une guerre moi je pense qu'ils peuvent s'en permettre très grosse je pense que la Chine peut se le permettre et c'est là où ça me fait peur moi personnellement moi je pense que vous sous-estimez beaucoup le pouvoir des américains je crois que vous sous-estimez énormément l'Amérique en ce moment je crois que tu es très arrogant non je suis pas arrogant parce que vous vous êtes en ce moment vous êtes défaitiste vous pensez déjà que le dragon chinois est plus fort que l'oncle non je pense qu'il ne peut pas se le permettre moralement c'est pas pareil je pense qu'un rallye je crois qu'un rallye around the flag est beaucoup plus je crois qu'un rallye around the flag est extrêmement plus probable dans une guerre Chine Etats-Unis qu'une guerre Chine en Ukraine à moitié avec la Russie je ne vous moi un vrai rallye around the flag parce que ça c'est une expression aux Etats-Unis qui est quand même assez populaire c'est peu importe nos différends peu importe ce qu'on pense en ce moment tu crois que c'est encore possible oui parce que tu crois que les gens de Black Lives Matter seraient capables de se mettre avec les gens du Texas au fondément anti-avortement autour de la question de la Chine mon dernier point final sur les Etats-Unis c'est qu'il a l'air bien beau morceler mais quand on met un vrai objet à l'entour d'eux les Etats-Unis se mettent ensemble et c'est terminé il n'y a rien qui peut les arrêter et c'est ça aussi la force de cette nation-là c'est que ça s'appelle les Etats-Unis c'est des Etats qui n'ont rien à voir ensemble on parle d'une Floride et d'un Etat de Washington qui sont au moins à 9000 km quasiment 6500 km est-ce que la vaccination aurait pu être ce point-là et on a bien vu que la vaccination s'est ratée non non parce qu'il faut un ennemi commun puis c'est pas le virus n'est pas un ennemi tangible et je termine là-dessus les Etats-Unis peuvent se rallier peu importe leur force où est-ce qu'ils étaient je vais répéter avant avant Pearl Harbor il y avait deux camps deux camps qui étaient exacerbés par la presse si maintenant on dit les réseaux sociaux c'est la même chose peu importe il va se passer quelque chose tu penses qu'ils sont capables de se rallier ok voilà c'est intéressant je pense que je pense que la plupart des points ont quand même été bien amenés pour faire une espèce de petite conclusion et puis on en arrive à peu près à une heure et demie de podcast merci de nous avoir suivis en tout cas jusque là ça a été très intéressant en tout cas ce débat on est parti en tout cas de l'Ukraine et de la Russie puis on a eu beaucoup de points qui ont été amenés on a eu des points de souveraineté on a eu des points de droit international on a eu des points beaucoup sur les symboles et sur les actions qui ont mené puis on a vu une divergence au niveau d'Astro et de moi-même et sur le poids de l'Union Européenne c'est quelque chose que peut-être on pourrait amener dans de futurs podcasts c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant le point de vue de l'OTAN aussi etc on est revenu sur les Etats-Unis leur puissance leur poids et leur intérêt dans tout ce contexte international je pense que c'est important aujourd'hui de penser aux Etats-Unis en tant que gendarmes du monde passé, présent, futur c'est quelque chose qui amène à des questionnements quand on voit le point de vue de la Chine et de Taïwan on peut aujourd'hui en douter en tout cas on sait qu'on vit dans un monde incertain et qu'aucun de nous trois ne prétend avoir la réponse absolue mais que c'est toujours important de se poser les bonnes questions et c'est ce qu'on vous invite chers auditeurs en tout cas à nous poser et à écrire éventuellement dans les commentaires ce qui nous aidera énormément si vous avez apprécié ce podcast ce qui peut être intéressant c'est que plusieurs points plusieurs thématiques ont été abordées et on vous invite à vous renseigner énormément là-dessus on a eu des points historiques avec Pearl Harbor on a eu des points historiques de mon côté avec le type de guerre et du point de vue de Astro avec l'unification américaine qui peut être aussi un petit peu problématique on a eu des points de vue de politique interne que ce soit au niveau russe que ce soit au niveau taïwanais et chinois on a eu des points de vue de politique interne aussi au niveau américain et enfin on a eu des points de vue peut-être aussi au niveau des relations internationales sur l'impact de l'ONU sur l'impact des Etats-Unis de l'Europe de la Russie de la Chine on voit aujourd'hui qu'on est dans un monde qui est intriqué et multi qui est intriqué multipolaire exactement et aujourd'hui on en arrive à un niveau où on se dit que la guerre n'est peut-être pas celle qu'on a connue ou est peut-être exactement un retour à celle que l'on a connue et un grand point sur l'incertitude créer la peur et donc le danger en tout cas c'était un grand plaisir de vous suivre est-ce qu'éventuellement Astro vous auriez un mot de la fin une recommandation quelconque à nous apporter tout de suite oui bien sûr alors pour tout ce qui est je vous recommande l'excellent documentaire que Arte a fait sur Xing Xing Ping donc le leader j'arrive pas à dire Xing Xing qui est donc le leader actuel de la Chine qui est un documentaire de 1h45 je crois mais qui vous apprend vraiment sur le personnage et qui vous permettra je pense vraiment de savoir vous pourrez vraiment comprendre quand je dis la Chine a un objectif et elle n'a pas de temps déterminé genre tous ces enjeux là vous les comprendrez je pense un peu plus finement et après je pense que c'est la seule recommandation que j'ai la vie de même parce que sur la Russie j'ai écouté un podcast effectivement très intéressant mais je ne sais pas de qui il est ni d'où il vient il vient juste de France Culture démerdez-vous pour trouver un truc en rapport avec l'Ukraine et la place de la Russie à ce niveau-là voilà débrouillez-vous très bien est-ce que Radhi Mathieu oui écoutez j'aurais pu vous proposer quelque chose sur l'Ukraine et la Russie vu que j'ai fait beaucoup de parallèles avec la seconde guerre mondiale je vous recommande fortement je crois que c'est sur Netflix ça s'appelle World War in Colors c'est la deuxième guerre mondiale racontée en couleurs à partir de écoutez à partir de la montée d'Éclair en 1933 jusqu'à sa fin en 1945 on voit comment les Russes se mobilisent comment les Américains se mobilisent comment les Français reviennent après 1941 c'est vraiment incroyable et c'est une leçon d'histoire et je crois que aujourd'hui j'ai fait beaucoup appel à l'histoire et je crois que vous allez le voir dans ce documentaire-là pourquoi j'ai aussi confiance envers les Américains sur certains sujets voilà voilà de mon côté je vous dirai toujours la même Maxime restez informés restez curieux restez au niveau de l'histoire c'est votre c'est votre votre guide votre boussole c'était Desbières et des gars merci de nous avoir suivis ça nous a fait très plaisir de vous suivre le prochain podcast sera sûrement dans un point de vue peut-être plus politique linguistique on vous retrouve très bientôt c'était Desbières et des gars merci à vous ciao